La façon qu'ils parlent de nous, c'est horrible. Ramzi, je croyais que c'était mon ami, et ils parlent mal de moi. Les gens parlent mal, on dirait des escrocs, ils ont la gale, ils ont le sida, on dirait qu'il ne faut pas les approcher, ils sont lépreux. Mais, encore une fois, grâce à nous, ils en ont fait leur succès. 19h-20h, Les Informés, présenté par Adil Farkhan, sur Beur FM. Quel plaisir de vous retrouver, vous le savez, c'est ici que ça se passe. Chaque soir, nous sommes ensemble, ensemble ici pour commenter, décrypter, analyser l'actualité. Vous le savez, d'abord, vous êtes prioritaire, puisque 0153 48 3000, vous êtes les bienvenus, durant 1h jusqu'à 20h, vous êtes prioritaire, évidemment, lorsque la petite sonnette retentit, vous passez à l'antenne. Sauf que ce soir, au sommaire de cette émission, je vous ai concocté, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais prévenu, celui qui évidemment fait le buzz sur à la fois les réseaux sociaux, mais notamment, il est quasiment devenu l'icône. L'accepte-t-il ? L'endosse-t-il, justement, ce costume ? Ou est-ce qu'il est trop grand pour lui ? On va en parler avec lui, avec une interview sans détour, une interview inédite, où je vous le dis franchement, chers amis auditeurs, partout en France, d'ailleurs, qui nous écoutez, on va tous se dire, il s'agit de Marco Molli. Marco Molli, souvenez-vous, la taxe carbone, eh bien, il est avec nous en direct ce soir, y compris filmé sur les réseaux sociaux, donc, il a accepté. Franchement, je le remercie infiniment, mais surtout, lorsqu'on a échangé en info-téléphone, il m'a dit, écoute, tu peux me poser toutes les questions, choses rarissimes, y compris lorsque je reçois des politiques, il y a toujours un petit truc, vous savez, non, mais tu peux dire ça, mais pas ça. Marco, je dois dire qu'il a, il m'a dit, franchement, je vous le dis, les auditeurs, en toute transparence, il m'a dit, tu peux tout aborder. Alors, ce soir, avec lui, on va aborder tous les sujets. On reviendra sur cette séquence, notamment, alors, cette époque où il a vécu ce grand moment, évidemment, de taxe carbone, on reviendra sur sa case, la séquence prison, on reviendra aussi sur le fait qu'il suscite l'exemplarité, mais il suscite, au-delà de tout ça, dans les quartiers populaires, énormément de choses. Il l'inspire, en tout cas, voilà. Il l'inspire, il est devenu inspirant, auprès beaucoup, auprès de beaucoup. On reviendra aussi, vous savez, sur un sujet qui fâche, qui divise, qui parfois, évidemment, provoque énormément de polémiques. C'est le conflit israélo-palestine. Il a accepté aussi d'en parler, notamment, sur la vision politique dans les années à venir. Alors, certains voient Marine Le Pen, déjà, en 2027, au pouvoir, au château, à l'Elysée. Eh bien, on lui demandera son point de vue, y compris, notamment, les quartiers populaires, son regard, et puis, comment lui perçoit-il le pouls. Et puis, tout à l'heure, avec Philippe, Nadji Boyacki et Boulan, nous reviendrons sur les sujets d'actualité. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression. Alors là, ça me fait plaisir de vous recevoir, Marco Boulis. Merci, moi aussi, ça me fait plaisir, sincèrement. Radio Beurre, j'adore. C'est comme du beurre. C'est comme du beurre. Qu'est-ce que ça vous fait, de venir ici à Beurre FM, et à la fois, d'accepter... Ça veut dire que j'accepte... Moi, j'ai pas de blocage sur les dialogues et sur les questions, comme plein d'autres ont peur pour leur image. Mais moi, pour moi, j'ai pas d'image, je suis un garçon simple. Donc, je parle comme j'ai envie de parler, et qu'est-ce que je pense, je le dis. Marco Boulis, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Franchement, est-ce que vous êtes inquiété ? Vous avez souvent parlé dans Netflix, justement, ce fameux documentaire qui a trouvé un véritable carton. Vous êtes une véritable stade. Aujourd'hui, quasiment, on vous compare à une icône. Vous vous rendez compte ? Vous arrivez à endosser ce costume, justement, Marco Boulis ? Endosser, oui, parce que j'en fais pas compte. J'en prends pas le mérite. J'en prends pas le mérite. Donc, je sais même pas que je suis devenu comme ça. Je le sais quand les gens, beaucoup de gens m'arrêtent dans la rue, mais j'en ai rien à foutre. Vous savez, quand on vit pas des médias, quand on vit pas en tant qu'acteur, et on donne la chance aux autres et on donne de la force quand on peut en donner. Donc, en réalité... Mais Marco, vous aimez quand même ce côté popularité ? Un peu, non. Un peu frimeur de temps en temps. Ouais, qui n'est pas frimeur ? Ouais, un peu frimeur de temps en temps, mais pas trop. Ma nature. Voilà, ma nature. Les gens sont gentils. Surtout les quartiers populaires où je vais... J'ai peur d'aller dans les quartiers populaires. Non, pas la peur en elle-même. Mais ça veut dire qu'il y a des foules, ouais. Il y a des foules et merci à tous de toute façon. Merci à tous. J'avais été franchement d'un escroc d'être venu un petit peu à Robin Desbois, ça me fait plaisir. Clochette, exactement. Bon, on se dit tout alors ce soir. Tout. Allez, c'est parti. Marco Moulli. Juste une petite question avant que ça m'échappe. Vous avez dit souvent régulièrement que la mort vous fait pas peur. Est-ce que vous la craignez en ce moment ? Ça va très mal. Je la crains. Parce que vous dormez avec, vous vous réveillez avec, vous sortez avec. La mort, la mort, elle est... Vous savez, c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide, du moment qu'on ne se suscite pas. Mais bien sûr qu'elle fait peur. Mais elle fait peur, si elle fait peur, c'est que vous ne croyez pas en Dieu. Et si elle ne fait pas peur, ça ne sert à rien. Moi, pour moi, Dieu existe, le diable existe et on ne sait pas comment on peut glisser dans ce rumeau de banane. Voilà. Alors justement, pour les celles et ceux qui nous écoutent, vous savez quoi ? La justice a accusé, évidemment, vous et vos camarades complices d'avoir participé à la plus grande escroquerie commise en France. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le caisse du siècle qui a permis de détourner 1,6 milliard d'euros. Franchement, j'ose même pas imaginer, on ne peut même pas y croire cette histoire-là sur le marché des côtés des CO2. Ça se passait entre fin 2008 et début 2009. Alors franchement, Marco Mouli, tout d'abord, première question, aujourd'hui, ça fait le succès sur Canal+, d'argent et de sang. Une escroquerie encore. Ils se servent d'une escroquerie pour en faire une autre. Pourquoi ? Parce que ils ont mis 24 millions de budget, ça a été la plus grande série de France, enfin française, qui cartonne, qui cartonne, mais le problème que je n'aime pas, c'est la façon qu'ils parlent de nous. La façon qu'ils parlent de nous, c'est horrible. Ça veut dire quoi, la façon dont ils parlent de vous ? Ça veut dire que dans les médias, tu vois comment Ramzy, je croyais que c'était mon ami, et ils parlent mal de moi, les gens parlent mal, on dirait les escrocs, ils ont la gale, ils ont le sida, on dirait, il ne faut pas les approcher, ils sont lépreux, mais encore une fois, grâce à nous, ils en ont fait leur succès, et aujourd'hui, c'est devenu des acteurs, des stars. C'est devenu des stars grâce à ce film. Vous en voulez à qui, précisément ? J'en veux surtout au metteur en scène, je n'arrive pas à dire son nom, Barioni. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il en a fait quand même un film antisémite. Djaloni. Djaloni. Il en a fait quand même un film antisémite. On parle d'Israël, on parle des escrocs, on parle des juifs. Vous allez jusqu'à dire antisémite. Oui, bien sûr, c'est les antisémites, là, vraiment tous. Et puis, tu sais, j'en parle chez toi en exclusivité, j'en ai parlé deux fois, mais ils ont coupé sur le premier canard de puce, je ne sais pas si tu as vu la semaine dernière. J'ai vu, j'ai vu. J'espère que là, c'est indirect et ça ne coupe pas. Là, on est en direct. Je vais les déchirer. Ça veut dire quoi, je vais les déchirer ? Ça veut dire que, pour moi, c'est des sales mecs. Des vrais sales mecs. Vous parlez de qui quand vous dites les sales mecs ? C'est Xavier Djaloni ? Djaloni, déjà, c'est le plus grand sale mec au monde, parce que pour moi, c'est un antisémite, tu connais son histoire. On ne va pas revenir sur son histoire, je sais qui c'est quand même lors de ce réalisateur. Il est associé avec un juif depuis que le juif l'a quitté, c'est devenu... Il ne peut plus voir les juifs. Donc voilà, c'est devenu un... Il y a qui derrière ? Non, je surveille la caméra. C'est la caméra que je regarde. Mais ton oeil, il était de le côté du... Pas du tout, il était là, regardez. Voilà quoi. Après, comment il parle dans les médias, je n'aime pas ça du tout. N'oublie pas qu'ils font un carton parce que c'est quand même le sujet qu'on a fait. C'est le sujet où j'ai fait quand même 8 ans de prison. Donc eux, ils ont pris la gloire et nous, on a fait quand même de la prison. Donc on ne prend rien dessus. L'avantage qu'on a, c'est... Enfin, le désavantage que j'ai, c'est qu'ils ont vendu la série aux Etats-Unis. Les Etats-Unis m'ont contacté pour ça. Ah, un véritable succès. Mais vous leur en voulez. Voilà. Ou je leur en veux parce que... Vous auriez voulu quoi alors ? Dites-moi franchement, Marco Gouli. parler de bien parler des gens. Ils ne connaissent pas les gens. Mais pourquoi vous n'avez pas décroché votre téléphone et appeler le réalisateur par exemple ? Mais c'est une merde. Je vais appeler une merde moi pour que ça s'éclabasse sur moi. Mais ça ne va pas, non ? Non. Ça ne va pas, non. Mais j'appelle personne. Vous avez échangé avec lui ? Vous le connaissez en plus ? Ramli, je le connais. Non, je n'ai pas échangé. Mais à l'occasion, je le verrai. À l'occasion. Mais il faut savoir quelque chose. C'est que c'est une super, super série. Franchement, franchement, à part ça, à part le négatif qui est dans tous ces gens et l'être humain. Et l'être humain, pour vendre le film, ils en font, ils essayent de dénigrer les gens qui ne... C'est comme dans le film. La banane. Est-ce que tu as vu comment ils l'ont fait ? Oui, j'ai vu. L'histoire de la banane, mais c'est horrible. Comment c'est normal que les gens peuvent nous en vouloir. Mais nous, l'histoire de la banane, c'était bisounours. Qui ne veut pas gagner 30 000 euros pour manger une banane avec la peau ? Mais qui ? Dans moi, une personne. Même moi, j'ai envie de la manger à moi-même. Alors, donc vous nous l'avez dit en exclusivité, là, ce soir, tu les informais. Ce soir, tu as l'exclu. Ouais, ouais. J'ai vu. Après cette semaine, j'ai beaucoup de plateaux, mais je vais commencer, là. Je vais commencer. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la série Netflix ? Là, c'est la vôtre, là. La série Netflix, le documentaire ? C'est un véritable succès, là, vous avez évidemment... C'est énorme, énorme, énorme. Là, vous avez pulvérisé tous les records. Ouais, un an numéro un, ouais. Vous y attendez ? Pas du tout. Pas du tout ? Vraiment pas du tout. Mais il y a mon livre aussi, que ça a été un record. J'y arrive, j'y arrive. Excuse-moi, mais... La Cavale. La Cavale, mais... Sorti le 14 septembre dernier. Et puis, il y a un nouveau livre qui est sorti qui s'appelle l'arnaque. J'apprends aux gens comment gagner de l'argent. Et on est en rupture de stock. Déjà ? Ouais. Ouais, il y en a plus. Il y en a plus. J'ai même pas fait de promo. Mais tout ce succès, ça vous fait pas peur, là ? Franchement, Marco Mouli, parce que succès, année sur Netflix, sur C à Canal+, succès avec vos ouvrages. À un moment, vous posez quoi comme question ? Vous dites, j'en profite, voilà, très bien. L'instant présent, je profite ? Alors, le problème, le problème de profiter de ça, c'est qu'on veut en faire son métier. Et si on en fait dans son métier, c'est désagréable parce que vous prenez pour une star ou pour un mec public. Et je ne suis pas ni une star ni un mec public. Et je gagne de l'argent à l'extérieur et non pas à l'intérieur des médias. Voilà. Ça veut dire, en tant qu'acteur, en tant que tout ça, je prépare un film qui va s'appeler La Cavale et je pense que je vais éclater la série. Vous avez vendu à qui ? C'est à beaucoup de pays. Du lourd ? Ouais, beaucoup de pays. Mais... Et en France, à quel opérateur ? Mais... à une plateforme. Plateforme. Mais... Alors, j'ai rien compris. Netflix ? J'ai rien compris. Pourquoi les plateformes ne veulent pas qu'on les dise dans les médias ? Je ne sais pas. L'exclusivité peut-être ? Ils veulent... Ouais, mais c'est naze. Au contraire, ça leur fait de la promo. Je... Donc là, vous ne pouvez pas nous dire, ce soir. C'est eux qui ne veulent pas, mais bon... Dans le micro, Marco. Entre les trois, tu l'as dit déjà. Bon, excusez-moi, ils vont m'engueuler, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et... L'avantage, c'est que je suis dans la promotion. Je suis dans... Comment on appelle ça ? J'ai mis des billes. Donc, si j'ai bien compris, Marco Mouli, les projets d'avenir, c'est quoi ? C'est une fiction ? Ouais, une belle. Ça, c'est la vôtre. Sur la réalité. Cyril de votre ouvrage, La Cavale. Et surtout... Qu'est-ce que vous avez comme autre projet ? Eh bien, de faire montrer aux gens qui n'ont pas d'argent. Qu'en réalité, désolé, désolé de dire ça, je ne sais pas comment le dire, mais c'est facile. Je te le promets que c'est facile de gagner de l'argent. On dirait dit comme ça, on dirait c'est... Non, mais parce que tous les sujets sont faciles. C'est comme toi, tu te mets derrière avec ton casque, tu te mets derrière pour faire de la radio, c'est facile pour toi. Non ? Oui. J'habite le personnage. T'es habitué, ça y est, c'est ton métier. C'est mon métier. Pour moi, je trouve ça normal. Eh bien, moi, je trouve ça normal, c'est mon métier de gagner de l'argent. Vous savez, je vais expliquer juste sur le livre, par exemple, la petite arnaquia. Vous partez avec 2000 euros en Chine. Puce les prêts, ça va vous faire 3000 euros. D'accord ? C'est rien. Ouais, c'est rien. C'est rien. Vous importez, vous prenez dans votre valise, réellement, un téléphone portable, tactile en Chine, vaut 7 euros. Donc, arrivé en France, il vous revient 7 euros. Oui. Mais tu peux le vendre 50 euros tous les jours. Donc, fais la différence quand t'achètes 200 téléphones que tu les mets dans ta valise. T'arrives ici, tu te fais un billet de 15 000 et tu repars tout de suite. Il y a des trucs, c'est facile. Il y a des trucs, pour moi, c'est facile. Eh bien, vous allez vous... En tout cas, si on veut en savoir un peu plus, c'est d'aller se préférer... Avec plaisir, avec plaisir. Un ouvrage. De faire une manifestation, c'est difficile, on dérange tout seul, tout le monde, mais ça ne sert à rien, il faut viser. Alors, dites-moi aujourd'hui le fait d'être très médiatisé, Marco Mouli, mais vraiment très médiatisé. On dit souvent de vous le très médiatique escroc qui est l'omniprésence dans les médias. Ça vous fait sourire ? Ouais, ça me fait rigoler. Là, j'ai arrêté les plateaux depuis 6 mois. Alors, à cause du conflit que tu vas me parler. Israélo-Palestinien. Voilà, Israélo-Palestinien, parce que c'est un conflit qui était très chaud au début, et je me suis un peu reculé du conflit parce que, tu sais, bon, on va en parler après, on ne va pas en parler maintenant. On peut en parler si vous le souhaitez. Non, non, vas-y, non, pose tes questions quand tu veux dire. mais parlons-en, 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 voilà, le conflit juif, arabe n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'on est frère à la base, on est vraiment frère, donc pour moi, il n'existe pas. Moi, j'ai toujours vécu avec des arabes comme j'ai toujours vécu avec des juifs. Pour moi, c'est pareil. Je n'ai pas de... Le seul problème qu'il y a chez nous, entre vous et nous, c'est le mariage. Est-ce que le mari devient musulman ou est-ce que la femme devient juif ? C'est le seul conflit qu'on peut avoir. Mais sinon, on mange à la même table, on mange la même bouffe. C'est vrai. D'accord ? Mais, nous ne sommes pas associés... C'est la même histoire. La même histoire. Et la vraie même histoire. Mais, nous ne sommes pas associés avec les terroristes, ni vous, ni nous. Donc, parler du mal des terroristes, je pense que ça doit être des deux côtés. Voilà, c'est tout. L'être humain, pour moi, je vais te la faire simple, pour moi, il n'y a qu'un Dieu. Eh bien, ils se connaissent tous, ils boivent des cafés là-haut. Quand vous avez dit qu'on pouvait en parler, justement, s'ils boivent des cafés, certains commentateurs parlent de massacre, de génocide, de la population de Gaza, de Rafa. Vous, vous dites quoi, vous ? Est-ce que ça vous touche, toute cette catastrophe de cette crise humanitaire ? Alors, je vais... Marco Mouly. Je vais en parler simplement à ma manière. Bien sûr. Est-ce que Macron, aujourd'hui, a des problèmes avec Macron ? Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. C'est le chef de l'État. Donc, il fait ce qu'il veut. Oui ou non ? Oui. En Israël, il y a un chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bien sûr qu'en Israël, vous voyez, il y a des manifestations, énormément de manifestations qui disent arrêtez, ça y est, stop, allez trouver les terroristes, ne faites pas de mal aux êtres humains, enfin, aux Lambdas comme nous. Bien sûr qu'il y a un problème. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on peut faire entre le conflit russe et ukrainien ? Qu'est-ce qu'on peut faire entre le conflit, nous, les êtres humains, à part descendre dans la rue et dire que ça suffit. Mais même descendre dans la rue, ça ne sert à rien. On voit que ça ne sert à rien. Mais vous, à votre petit niveau, vous avez une voix qui porte quand même. Ouais. Vous vous dites régulièrement en off, vous me l'avez dit, vous m'avez dit, moi je suis fier d'être juif arabe. Bien sûr. Qu'est-ce que, franchement, je vous le dis, Marco Moli, justement, moi je suis un militant de la paix, je suis un militant de, voilà, de favoriser le lien, le vivre ensemble, etc. Et j'y crois. Vous, vous avez une voix qui porte aujourd'hui. je t'explique, je suis là à Tunis. D'accord ? Toute ma vie, j'ai passé des moments que, avec des musulmans, des arabes. D'accord ? Toute ma vie, avec des juifs, j'ai, excusez-moi pour les autres, les chrétiens, les cis, jamais, on n'a pas le même, le même humour. Le seul humour entre le juif et l'arabe, c'est le même. C'est idem. Viens, on ne s'invite même pas à la maison, on va chez, tu vas chez toi, tu viens chez moi. Les autres, il faut qu'on s'invite avec un père par, avec tout ça. Donc, pour moi, sincèrement, j'essaye d'oublier ce conflit, parce que ce conflit, il est très dur pour moi. C'est quoi votre souhait le plus cher ? Si vous aviez un message sonalel, très fort à apporter, c'est quoi ? Il y a eu le 7 octobre, aujourd'hui, on vit le massacre, ce massacre à Gaza. Il y a eu le massacre du 7 octobre, le massacre du 7 octobre, le massacre à Gaza aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour votre souhait le plus cher ? Comment il peut y arriver ? Mais comment il peut y arriver ? Chez nous, en Israël, il n'y a pas une aiguille qui rentre. Une aiguille, ça ne rentre pas. Ça pose question, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire. Mais tout pose question, tout pose question. Donc, en vérité, ça me met les bouts, ça me fait même envie de chialer, façon de parler, parce que, de descendre dans la rue, de dire, putain, je vais aller au Maroc, et puis, il y a quelqu'un qui est avec moi, ah non, moi, j'ai peur d'y aller aujourd'hui avec le conflit, je me dis, mais où tu vas, toi, il n'y a pas de conflit. D'une phrase, Marco Moli, s'il vous plaît, d'une phrase, parce qu'il faut que je lance la pause. Oui, bien sûr, pardon, désolé. C'est quoi votre souhait le plus cher, justement, pour ces deux peuples ? Que tout le monde s'aime, et que ces deux peuples s'aiment, comme d'habitude, depuis la nuit des temps. Voilà. On marque une pause, et on se retrouve tout de suite après, justement, pour parler, vous savez quoi, de sa séquence de son expérience, la taxe carbone, on reviendra aussi sur la séquence aussi, en prison, et on reviendra aussi sur la politique, parce qu'il aime la politique, notre Marco Moli. Il aime bien ça, il aime en parler aussi. C'est là qu'on gagne de l'argent, c'est-à-dire. 19h20, précisément, chers amis auditeurs, Marco Moli est notre invité ce soir, il nous dit tout, il nous raconte tout, effectivement. Vous pouvez l'interpeller d'ailleurs, au 01 53 48 3000, le standard est ouvert, et Solal vous accueille, évidemment, Jingle. 01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole. On vous donne la parole, justement pour interpeller Marco Moli, évidemment, sur tout ce que vous souhaitez, mais évidemment, priorité au direct, avant de, juste pour clore ce chapitre conflit israélo-palestine, il y avait une phrase, pendant la pub, que vous teniez absolument à nous dire, Marco. Oui, un arabe ne peut pas vivre sans un juif, et un juif ne peut pas vivre sans un arabe. Elle a tout son sens. Ouais, voilà, quoi qu'il arrive. Et je voudrais dire aussi, un mot sans t'embêter, pour deux secondes. Non, bien sûr. Je vais dire quelque chose pour Gad Elmaleh, qui est mon ami, qui s'est jamais... Qui vient ici tout le temps, d'ailleurs. qui sait jamais que le conflit l'a blessé. Il ne faut pas oublier que Gad a eu un vrai problème, et c'est pour ça qu'il ne vient plus dans les plateaux. Mais il va reprendre, et c'est des choses aussi, il est un peu comme moi, il sait, on ne peut pas en parler. Parce qu'il a pris cher, non ? Voilà, il a pris très cher parler dans les réseaux sociaux. C'est un homme extraordinaire, qui aime autant les juifs que les arabes, et qui est bien partout. Voilà. Et comme je l'ai fait... Il le revendique, d'ailleurs. Voilà, et c'est pour ça qu'il ne s'est pas exprimé sur le conflit, et je l'aime et je l'embrasse. Voilà. On l'aime aussi, Gad Elmaleh, parce qu'il vient souvent, régulièrement, ici, aux informés, et on l'embrasse également. D'ailleurs, dans un de ses films, il n'y a pas une séquence qui renvoie un peu à ce que vous avez fait, non ? Ouais. Il me semble, de mémoire. Il me semble, je m'éclate avec lui. Cyril, c'est Cyril Hanouna, qui est un excellent garçon que moi j'aime. C'est des gens, Boudère, tout ça. Voilà, on vit ensemble. Boudère qui a fait un carton hier sur TF1. Ouais. Plus de 5 millions de téléspectateurs. Non. Non, c'est devenu une tsar. Non mais attendez, je vous le dis tout de suite, il a pulvérisé les records de TF1, y compris les films américains, il les a explosés. Ah c'est beau. Boudère. Ah c'est beau. Boudère, plus de 5 millions de téléspectateurs hier. On t'embrasse Boudère. Boudère, Boudère, à chaque fois qu'on va en vacances ensemble et tout ça, on ne parle jamais, on ne sait même pas que lui il est arabe et moi je suis juif. Je m'éclate de rire, il s'éclate de rire, on mange la même bouffe et on se laisse aller. Voilà, il n'y a pas de conflit. Marco Moli, attends, s'il te plaît Boulà parce qu'il faut qu'on avance absolument. Marco Moli, qu'est-ce qui a provoqué chez vous le fait aujourd'hui de, comment dirais-je, d'être ce Marco Moli d'aujourd'hui ? Il y a forcément un passage durant votre jeunesse, une histoire. Tu parles, excuse-moi, tu parles d'aujourd'hui ou tu parles d'avant ? D'avant, 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 vraiment je plonge, moi je fais une plongée dans votre jeunesse pour découvrir le Marco, qu'est-ce qui a fait le Marco Moli d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé durant votre jeunesse Marco Moli ? Ça a été un, une chose qui s'est passée vis-à-vis de ma mère. J'avais, j'étais bouché, j'avais 12 ans chez mon père, enfin quand j'étais bouché à 12 ans, c'est une façon de parler, on met une blouse et on frime, tu vois, à la boucherie et je gagnais beaucoup d'argent chez mon père, j'avais 12-13 ans, ouais, je gagnais beaucoup d'argent chez mon père parce que bon, tu sais que le premier fils d'une famille, c'est le fils le plus gâté à rapport aux frères et sœurs. Oui. Et ma mère était séparée de mon père et un jour, je la vois dans une boucherie, je vivais avec mon père moi, un jour je la vois dans une boucherie et elle demande deux francs, deux francs, je dis bien deux francs, d'os pour faire le bouillon le vendredi, c'est le couscous et je ne comprends pas, moi je dois avoir 300-400 balles sur moi et je lui dis maman, pourquoi tu prends des eaux et deux francs ? Elle m'a dit mon fils, pour faire un bouillon, il faut beaucoup d'os à la place de la viande. Je lui dis non maman, achète de la viande, c'est mieux, pardon, achète de la viande, c'est mieux et elle m'a dit mon fils, je n'ai pas d'argent pour l'acheter. Je lui ai dit mais demande à papa. Elle m'a dit mon fils, quand on est fier et on a un peu de fierté dans la vie. Je n'avais pas d'argent pour l'acheter. Ça, ça vous a frappé ça ? Ça m'a tué. Tué ? Tué, 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 tué. C'est le, alors attendez, vous avez 12 ans. 12-13 ans. Ouais mais à l'époque t'as un peu mon âge toi, non ? Un petit peu, un petit peu, on a quoi ? T'as 35 ans ? Moi je vais 35 ans. On a le même âge. Ok. 35 ans. Voilà, et moi ça m'a choqué, je m'en suis voulu énormément parce qu'avec la place d'avoir donné à ma mère et à mes frères et soeurs l'argent que je gagnais chez mon père, et ben j'ai acheté des scooters, j'ai acheté des habits, j'allais en boîte même à 12-13 ans parce que j'étais grand déjà, j'étais un homme, j'avais des fausses cartes d'enduité. Mais ce qui est le marco d'aujourd'hui, c'est cette phrase de votre maman qui vous a déchiré. Qui m'a fait grandir. Pas déchirer, grandir, déchirer. Vous vous êtes dit quoi à ce moment-là dans votre tête ? Ça m'a fait, et ben ça m'a fait énormément réfléchir à la famille, à mes frères et soeurs parce que j'étais égoïste, je te dis pas comment, je croyais qu'ils avaient de l'argent, pas égoïste, mais je croyais qu'ils avaient de l'argent comme moi. Et ben non, et ben ça m'a fait pleurer et jusqu'à maintenant, ma mère, elle avait trois travails, elle était à la cantine, elle travaillait dans les gadgets et elle faisait chauffeur de taxi le soir. Donc c'est vraiment déchirant et je l'embrasse, je l'aime et je lui ai jamais donné autant de bonheur que je peux lui en donner. Est-ce que vous vouliez en découdre avec la société ? Ah ouais, grave, parce que les gens ne comprennent pas la société. Je sais pas, on dirait que j'ai un sixième sens et je la comprends facilement. Les gens perdent leur temps avec la société, perdent leur temps, les manifestations, les ci, les ça. Moi je me sers direct, voilà, pourquoi, pourquoi aller avoir un, pourquoi aller souffrir, vous savez, un mec qui a 50 ans, combien il lui reste ? Allez, on va dire 30 ans à vivre, mais ça fait 30 mois d'août. S'il doit aller, 30 fois en vacances, il gagne le SMIG, ça fait 30 mois d'août. Faut le voir comme ça. Quelle vie il a eu le mec ? Les pauvres à l'époque, quand on travaillait à SNCF, partout, on attendait la retraite pour vivre. Aujourd'hui, la retraite, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc en vérité, il se passe quelque chose dans ce monde, et non pas qu'en France, il se passe quelque chose dans ce monde qui est horrible. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous faites quoi ? Référence à la politique actuelle ? Mais la politique actuelle... Ça vous fait un exemple ? Je vous soumets un exemple. Marine Le Pen, ça vous fait peur ? Jamais on n'a parlé de Marine Le Pen pour 2027, aussi proche de l'Elysée. Ça ne sera pas elle, la présidente. Bardella, il est très très fort, il va la mettre dehors avant. C'est lui qui prend tous les... Non, il va... Tu savez, le conflit qui se passe avec les Arabes et les Juifs, ils en profitent tous les politiques. Mélenchon, cette merde, mais cette plus grosse merde au monde... Vous ne le supportez pas ? Mais non, il n'aime personne, il n'aime ni les Arabes, ni les Français, il n'aime personne, il n'aime que lui, il n'aime que sa personne. Il fait des discours, et quand il se fait attraper, on le voit, il veut gueuler, ça veut dire que les escrocs, ils doivent aller en prison, mais pas lui. C'est pas un escroc, je suis un gentil garçon. Il vit dans le 16ème, il paye 100... Non, il a acheté 3 millions, sa maison. Il a acheté 3 millions. Et les gens, les pauvres, ils vivent dans la pauvreté. Mais comment on peut aller l'écouter ? De toute façon, pour moi, il n'y a pas de politiciens... Vous dites ça de Mélenchon, qu'est-ce que vous dites de Marine Le Pen, de Jordan Bardella ? Mais Marine Le Pen, c'est une mopecho, c'est la vraie mopecho. On a arrêté de parler de Marine Le Pen. D'abord, elle n'ira jamais au pourboire, mais si elle y va, ça sera de notre faute. Ça sera de la faute des Arabes et des Juifs. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'ils ne votent pas ? Non, parce que les Juifs, ils vont la laisser monter, mais d'abord, elle va virer les Arabes et ensuite, elle va virer les Juifs. Parce que l'extrême droite... Comment vous appuyez pour dire ça ? C'est important ce qu'on vous dit là. Parce que l'extrême droite, toute leur vie, ils n'ont pas aimé les Juifs, ils ne parlaient jamais des Arabes. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils aiment les Juifs ? Arrêtez, il faut vous réveiller. Vous êtes en train de me dire qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Bien sûr qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Il ne faut pas, surtout pas, que le dernier qui a parlé, qui a raison. Ça veut dire qu'avec ce conflit-là, on est en train de mettre en place une histoire de nazis qui existait à notre époque, à l'époque. Mais on a le même problème. Les Juifs auront le même problème aujourd'hui que les Arabes. D'accord ? Sauf, il ne faut pas mélanger. On ne mélange pas. Tout le monde se sert des problèmes des gens pour en faire leur image. Qu'est-ce que vous dites alors à tous ces gamins, tous ces jeunes, toutes ces populations des quartiers populaires qui parfois, alors je vous le dis clairement, Marco Mouly, ont un vrai divorce avec la chose politique, mais surtout, ils ne votent pas, ils n'y croient pas. Vous leur dites quoi à vous, Marco Mouly ? Non, moi je pense qu'il faut voter. Il ne faut pas voter la gauche, il ne faut pas voter la droite, il ne faut pas voter l'extrême droite. Il y a peut-être un martien qui va arriver dans la politique dans pas longtemps. Tu t'en rappelles de Coluche ? Oui. Ok ? Je pense qu'il va re-arriver celui-là et il va falloir voter pour lui pour se foutre de la gueule de tous les politiques. Comme il se fout de notre gueule. Voilà. Marco Mouly, justement, on a parlé de votre jeunesse. Vous vouliez exister, on a compris évidemment cette relation très forte avec votre maman. On va parler de cette séquence, la taxe carbone. D'accord ? Ouais, on en parle depuis. Est-ce que, si c'est à refaire d'abord, je vous pose la question, est-ce que vous le refériez ? Mieux. En mieux ? Ouais. Ouais ? Sans détour. Mais mieux, mais parce que mieux, parce que je vais t'expliquer, excuse-moi, je ne l'ai jamais dit, mais je veux le dire aujourd'hui. Ce qui me surprend, c'est que vous le dites aussi très à l'aise. Mais la taxe carbone, il y a trois chapitres. Il y a les traders qui ont escroqués et qui n'ont pas été en prison. Et ce n'est pas des escrocs, c'est des becs biens. D'accord ? Il y a nous qui avons fait monter l'histoire parce qu'il ne faut pas oublier que la taxe carbone, elle a existé depuis 2022. Ils nous ont appelés pour monter, pour 2002, pardon. Ils nous ont appelés pour monter l'histoire et ils ont fermé l'histoire au bout de trois opérations pour savoir si ça va aller. Mais s'il n'y avait pas de péteur de TVA, comment tu veux faire un chiffre d'affaires aussi énorme ? Parce que toi, tu parles d'un milliard six cent millions, mais on faisait 20 milliards de chiffres d'affaires par mois. La taxe carbone faisait 20 milliards. Elle est où la limite ? Marco, c'est ça que je veux comprendre. Je vous pose la question. Moi, c'est vrai que je me suis... En préparant cet interview, je me suis dit Marco Mouli dans sa tête, mais elle est où la limite ? En fait, la limite de la limite de la limite, elle se passe où à ce moment-là ? Quand on gagne autant d'argent, quand il n'y a plus de limite, quand on fait la fête à tout va, quand on jette l'argent à tout va, elle est où la limite, Marco Mouli ? Quel est l'intérêt de voler un oeuf si on peut voler un boeuf ? Mais pour de vrai, quel est l'intérêt ? Attends, tu peux aller en prison, mais tu vas aller en prison pour un oeuf, ils vont te dire pourquoi vous avez volé un oeuf ? Ils vont te dire j'avais faim. Et puis tu vas voler un boeuf, ils vont te dire mais il n'y avait que le boeuf, il n'y avait pas la faim. Je suis d'accord, Marco, mais la limite, elle est où ? Elle se positionne où à ce moment-là ? Il n'y a pas de limite quand tu as de l'adrénaline et quand tu as vécu toute ta vie avec de l'adrénaline. Ma vie, elle n'a été faite que d'adrénaline. Et là, aujourd'hui, l'adrénaline... Est-ce que la chute ne risque pas d'être fatale ? Comme on le dit dans la haine. À quel niveau la chute tu veux le dire ? Enfin, tu veux que je te dise quelque chose ? Grâce à Dieu toute ma vie, je n'ai jamais eu de chute. La seule chute que j'ai eue, à mon avis, tu vas m'en parler, c'est la prison et ma famille. Voilà, c'est la seule chute que j'ai pu avoir dans ma vie. Eh bien, parlons-en, justement. D'accord. Avant de parler de la séquence prison, qu'est-ce que vous tirez comme expérience, justement, de ces nombreuses années de taxes carbone ? Évidemment, tout le monde parle d'escroquerie. Vous en tirez quoi, vous, comme expérience ? Horrible. Horrible. Horrible, 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 horrible. Tu sais, il y en a qui ont fait de la taxe carbone. Aujourd'hui, je les connais. Il y en a qui vivent dans les pays au soleil toute leur vie. Et ils n'ont jamais eu aucun problème. J'ai des amis qui ont fait de la taxe carbone. Je les vois à côté de moi. On dirait des docteurs. On dirait des psychiatres. On dirait tout. Mais ils ont pris des millions. La seule différence, c'est que la frime, il faut la payer. Vous avez kiffé, cette période ? Ah, mais personne n'a pu kiffer et prendre du plaisir comme je l'ai pris, tu sais, de ne pas compter et avoir l'argent de la princesse. Quand tu dépenses l'argent de la princesse, tu ne sais pas que c'est à toi et tu veux le dépenser. C'est magnifique. 19h37, si vous venez de nous retrouver. Marco Mouli, t'as vu tout nous pour une interview inédite ici dans Les Informés. 0153 48 3000. Les Informés, Les Informés, le face-à-face. Qu'est-ce que vous faites hier ? La tirette. Ah, la tirette. Ah, ouais, c'est ça la radio. Ah, ouais, non, mais... C'est tout un métier. C'est comme vous, c'est comme vous, Marco. Vous nous expliquez tout à l'heure. Tu veux que je dise quelque chose ? Pour moi, il n'y a pas de métier. Il n'y a pas de métier aussi. Pour moi, il n'y a pas de métier parce que le plus beau métier, c'est qu'il faut aimer ce qu'on fait. Ça, c'est vrai. Et j'adore ce que je fais. Tant mieux. Je vous le souhaite. Amel de Créteil. Bonsoir, Amel, avant de parler, évidemment, de la suite de l'interview. Amel, vous nous appelez de Créteil. Bonsoir, Amel. Oui, bonsoir. C'est Anen de Créteil, mais ce n'est pas grave. Amel, alors on vous écoute, ma chère Amel. Déjà, je suis très contente d'entendre M. Marco Mouly à la radio, surtout sur Beurre FM parce que, franchement, c'est une figure emblématique. Je vous l'ai dit, Marco. C'est gentil, Amel. Merci beaucoup. Amel, vous savez pourquoi je vous dis, parce que quand je lui disais tout à l'heure que c'est une figure emblématique dans les quartiers populaires, il ne veut pas me croire. Moi, j'ai pas relâché. J'ai été dans les quartiers. Vous le confirmez ? Oui, je confirme parce qu'en fait, c'est une personne qui est partie de rien. Il a compris la combine et il a fait ce qu'il avait à faire et je ne dis pas bravo, mais je dis, c'est bien ce qu'il a fait. Tout simplement. Merci, Amel. Je ne dis pas bravo parce que tu le dis dans ton cœur quand même. Bravo. Je dis, il a trouvé la combine, il a mis un pavé dans la mare des plus riches et il a embêté du monde autour de lui. Ça ne plaît pas à beaucoup de monde, mais il l'a fait quand même. Et franchement, bravo à lui et à ses acolytes. Merci beaucoup, Amel. Écoutez, Amel, merci pour ce message. Moi, j'avais une question à M. Marco Mouly. Allez-y, allez-y. Il vous écoute. Vous n'étiez pas tout seul à faire ce casse du siècle. Vos acolytes, ils sont où aujourd'hui ? Alors ça, tu poses des questions assez délicates. Je te le promets, et c'est très, 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 très délicat. Parce que ce n'est pas une réponse que j'ai envie de donner, parce que c'est le cœur qui est touché. Voilà. D'accord. Excuse-moi, Amel, excuse-moi, désolé, mais à mon avis, tu le sais. Voilà. Non, mais je pose la question parce que vous n'étiez pas tout seul. Aujourd'hui, on ne vous voit que vous médiatiquement, mais vous n'étiez pas tout seul. Eh bien, à mon avis, si on ne me voit que moi, elle me dit, c'est que je suis le plus sympathique. Vous les protégez peut-être ? Non, c'est que je suis le plus sympathique. Ah bon ? Ouais, non, à ton avis. Si on n'invite que moi, ça veut dire quoi ? Vous êtes le plus accessible. Le plus sympathique. Pas accessible. Non, au contraire, les autres voudraient faire pire que moi. Je te casse pas la tête. Ouais. Mais tu sais, il y en a qui se prennent pour des stars qui ne sont pas des stars. Et dans la vie, il ne faut pas te prendre pour une star. Quand t'es arrivé, par où je suis arrivé, et quand t'arrives à détourner la situation, c'est que la vérité, je dis merci mon Dieu, c'est pas moi. Voilà. Bon courage. Merci, merci Amel. Merci d'avoir. Allez, encore. Allez, encore. Parce que sinon, on risque de passer la soirée. Vas-y, 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 vas-y. Amid de Stain, la ville de Stain. Bonsoir Amid. Bonsoir Amid. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue mon cher Amid. Marco Mouli vous écoute. Merci, merci de me prendre. Bonsoir. Merci de me prendre. Merci à vous. Ça fait juste, je coupe le haut par là. Oui, c'est mieux. C'est bon. Parce que sinon, ça fait un écho horrible en direct. Aïe, 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 aïe. Par quoi commencer ? Dites-nous. Alors, euh... Par quoi commencer ? Ça y a beaucoup de questions. Non, non, non. Attention, je ne peux pas vous laisser. Attends, attends. Choisissez vos questions. Choisissez vos questions. Ce n'est pas des questions, monsieur. Ce n'est pas des questions, monsieur. Les questions, enfin, les réponses, on les connaît. Donc, ça ne sert même pas, ça ne sert vraiment à rien de poser les questions parce qu'on les a posées dans 36 000 émissions concernant ce personnage. Vous en faites un héros alors que c'est un escroc. C'est un délinquant. Il a été condamné par la justice. Il y a eu mort d'hommes dans cette histoire, monsieur. C'est des milliards d'euros qui ont été détournés pour jouer, pour s'amuser. C'est l'argent des Français et des Européens, monsieur. Est-ce que vous avez une question ? Est-ce que je peux vous répondre à ça ? Amid, comme quoi, vous savez quoi ? On ne filtre pas. Vous du tout, non. Ce monsieur... Ça y est, on a compris, Amid, Amid, Amid. Non, 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 vous n'avez rien compris. Amid, excusez-moi. Il va vous répondre. Vous n'avez rien compris. Il va vous répondre. Amid, est-ce que c'est une question ou vous voulez pas... On va faire un dialogue. Répondez, Marco. Amid, est-ce que tu veux que je réponds ? Il est où, Amid ? Il est là ? Vous devez avoir honte, monsieur. Allez, c'est le vrai. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Amid. À mon avis, avec tout le respect que je vous dois, c'est vous qui avez un problème. C'est pas moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez répondre ? Alors, je réponds à Amid. Amid, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, mais la seule différence, c'est que moi, je ne suis pas un pigeon. Je me révolte. Voilà, la réponse... Merci, Amid. Et je n'ai rien volé à la France. C'est moi qui ai monté une structure pour faire mon propre argent. S'il n'y avait pas ma structure et s'il n'y avait pas mon chiffre d'affaires, la TVA n'aurait pas existé, cher Amid. Voilà, Amid. Non, mais laissez-le répondre, ça me dérange pas. Non, mais au moins, on ne dira pas, effectivement, ici qu'on filtre. Et monsieur Amid, c'est grâce à moi que vous avez mangé, peut-être. Parce qu'il y a un chiffre d'affaires qui a été fait. Marco, Marco, Marco Moli. Désolé. Non, non, il n'y a pas de souci. Il y a des questions qu'il y fâche. Oui, il a le droit, au contraire. Après, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a plus négatif et du positif. Non, mais en plus, on ne filtre pas. Je veux dire, ce n'est pas comme on sélectionne, etc. Je vais continuer à prendre d'autres auditeurs, mais je voudrais quand même qu'on avance. La séquence prison. Franchement, il y a une question que je me suis beaucoup posée, c'est qu'est-ce que vous en avez tiré, justement, de votre expérience en prison ? Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a aidé ? Est-ce qu'il y a un mental sur lequel vous vous êtes appuyé ? Est-ce que c'est la famille à ce moment-là ? Toutes ces années, justement, passées, sur quoi vous êtes appuyé pour rester debout, Marco Molli ? Le manchon, je me suis menti à moi-même. C'est ça qui vous a fait tenir ? Ben oui, sinon tu ne peux pas tenir. La prison, c'est très, 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 très dur. Et s'il y a des prisonniers qui nous écoutent, la vérité, tu sais, dans la vie, on fait beaucoup de conneries. Il y en a qui se font attraper, il y en a qui ne font pas attraper. Tu as le droit de voler dans la vie, mais pas de te faire attraper. D'accord ? La seule différence, c'est que la prison, on vit dans un monde qu'on est enfermé entre nous et c'était de l'instinct de survie. Donc, de se mentir à soi-même, des fois, ça fait du bien. Ça veut dire, quand j'ai pris 8 ans, je me disais tous les jours, je sors dans un mois. Je veux me battre pour sortir dans un mois. C'est ça qui vous faisait tenir ? C'est ça qui vous faisait tenir ? J'ai tenu ma femme comme ça, j'ai tenu mes enfants comme ça, de dire, ne t'inquiète pas, dans un mois, je serai dehors. C'est sûr, le juge a dit ça. Mais en vérité, je m'inventais une histoire. Et puis, à la fin, quand on m'a dit Mouly, pactage, j'ai dit déjà, voilà, c'est ça. Mais la prison, tu sais, j'ai laissé mes enfants, ils avaient 13 ans, 14 ans, quand tu les retrouves à 21 ans, 22 ans, tu les as perdus. T'as plus la même façon de parler avec eux. Vous avez quoi comme relation aujourd'hui avec vos enfants ? Très bien, mais c'est pas une relation où j'ai perdu ma vie avec eux. Ça veut dire que, tu sais, avant, je les ai engueulés. Et puis, tu prends ma fille, je l'engueule et elle me dit, hé, papa, hé, qu'est-ce que tu fais là ? Oh, hé ! Je lui dis, quoi, qu'est-ce que je fais ? Mais t'as pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que vous leur dites comme conseil, le père de famille que vous êtes ? Grâce à Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Les chiens ne font pas des chats, les chats ne font pas des chiens. Donc, voilà, eux, ils ont déjà tout compris dans ma façon. Ils n'ont pas aimé ce que j'ai fait, même si je l'ai fait pour mon entourage aussi, à part pour moi, je l'ai fait pour mon entourage. Ils n'ont pas aimé, ils auraient préféré manger, comme on dit, le dicton de l'eau et du pain que d'avoir perdu leur père pendant aussi longtemps. Parce qu'à part la prison, j'ai déconné. J'ai vachement, vachement déconné. Et puis aujourd'hui, à mon âge, qu'est-ce qui reste à part la famille ? Qu'est-ce qui peut rester ? Les amis n'existent pas. Votre relation avec votre épouse aujourd'hui ? Ma relation avec mon épouse, elle est un peu complètement différente. Vraiment différente, différente. Ça veut dire quoi ? Mais je n'en veux pas parce que je lui ai fait beaucoup de mal en faisant tout ce que j'ai fait. Et surtout, surtout, il ne faut pas oublier que le film, enfin la série de Canal+, m'a fait encore plus de mal avec ma famille, m'a fait beaucoup de mal avec la justice. On vient de me demander 18 mois fermes là pour une affaire que je n'ai jamais existé, qui n'a jamais, et à cause de la série. Donc voilà, il faut aussi, je réponds à monsieur, à monsieur la quête. M. Hamid, M. Hamid, j'en paye aussi les conséquences, même si je suis un peu sur la lumière aujourd'hui. Je viens de prendre, on a demandé 18 mois pour une connerie que je n'ai jamais faite. Donc voilà, qu'est-ce que ça fait d'être populaire, M. Hamid ? Vous allez continuer de vous battre, j'imagine ? De me battre, oui, mais vous savez, contre un mur en béton et avec un couteau, vous ne pouvez pas vous battre. Donc en réalité, il va falloir détourner tout ça et essayer d'être plus fort que les autres. Marco Molli, est-ce que parfois vous ne vous mentez pas à vous-même ? Si, énormément, mais tu ne peux pas vite sans te mentir. La réalité de la vie, elle est horrible, mais tu te rends compte, alors je t'explique la vie réelle. Tu travailles, tu pars le matin, tu fais un bisou à ta femme, tu rentres le soir, qu'est-ce qu'il y a à manger ? Je t'ai fait du couscous aujourd'hui par exemple ou je t'ai fait des boulettes. Ok, tu manges, tac, tac, on voit un film, oui, on voit un film. On s'allonge, tu fais l'amour ou tu ne fais pas l'amour, ça dépend, mais des fois, quand tu travailles toute la journée et tu es fatigué moralement, la femme ou l'homme, ils n'ont même pas envie de se parler, ils se retournent. Donc, tu appelles ça une vie, il n'y a pas d'adrénaline, ta femme, elle ne kiffe pas pour ta gueule, l'amour, c'était au début. Moi, je sais que ma femme, elle n'a pris que du plaisir avec moi. Quand je mettais un costume, elle me disait où tu vas avec ton costume ? Je dis, je veux travailler. Elle me dit, tu n'as pas besoin de costume et quand je mettais un jogging, elle me disait mais où tu vas avec ton... Donc, on se posait des questions tous les jours. Donc, ça fait vivre, ça met de l'adrénaline, tu peux aller en vacances quand tu as envie d'aller, tu peux trop poser. Tu sais, quand tu choisis le soleil, quand il fait froid et tu sais que ça peut être beau, il peut faire beau, eh bien, c'est magnifique, je crois. On ne vit qu'une fois dans la vie et autant en profiter. Voilà. Moi, je profite, moi, je ne suis pas amoureux de l'argent. Je ne suis pas amoureux de l'argent. Vous n'avez pas sombré dans la vanité ? Non, 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 je ne suis pas amoureux. Tu sais, moi, le jour où je veux mourir, je vais faire un doigt à tout le monde quand ils vont venir à mon enterrement parce que tout le monde va croire que je vais avoir beaucoup d'argent. Mais j'en aurais pu. J'en aurais pu. Non, mais ce que j'aime bien aussi dans la séquence de Netflix, c'est que vous n'oubliez pas d'où vous venez. Ah non, mais jamais. Il ne faut jamais oublier sinon, c'est qu'on est un con. C'est que tu... Est-ce que tu as vu aujourd'hui, pas à l'époque, à l'époque, les acteurs étaient des vrais acteurs à notre époque, Gabin, Alain Delon, tout ça, ça veut dire qu'ils avaient le droit de frimer. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'acteurs, tellement d'artistes, en plus, il y a de l'intelligence artificielle que même moi, je suis en train de chanter, je regarde ma voix et puis après, je regarde ma voix comment elle est avec l'ordinateur. Je me prends pour un super chanteur. Mais qu'après, quand on vous oublie dans les médias, on vous oublie en tant que star, eh bien, vous allez au bistrot, vous buvez de l'alcool et vous essayez de noyer tout ça. Et je ne veux pas aller là-dedans. Et justement, si les projecteurs cessent, que deviendra Marco Moli ? Ah, mais ça sera encore mieux. Ça sera encore mieux. Je veux te dire, franchement, ça sera encore mieux. Je te donne ma parole. Parce que je veux te dire la vérité, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est plaisant de faire des affaires. C'est vraiment le business et plaisant. Quand tu vois avec un face de toi qui a un mec, excuse-moi du terme, je ne sais pas le dire autrement, je vais être un tout petit peu vulgaire, il veut te baiser et toi, tu le vois venir et tu veux le baiser aussi, c'est un combat qui est magnifique d'être et la lune. Voilà. Mehdi du 94. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Bonsoir. De quelle ville vous nous appelez Mehdi ? Champigny-sur-Marne. Allez, Champigny-sur-Marne, on vous écoute Mehdi. Quelle est votre question ? Marco, il m'entend ? Il vous entend, il vous écoute. Il est tout là, il est tout en direct, il vous écoute. Marco, c'est quoi ton projet humanitaire pour les banlieues ? Ah bah on est arrivé, c'était ma prochaine séquence, les banlieues. t'en parlais souvent à Rio, t'en parlais souvent à Rio avec monsieur Samy. Oui, c'est toi ? Non, non, mais je connais, tu me reconnais pas, mais... Ouais, Samy, ouais, Samy, ouais, il a pris 8 ans, c'est ça, il avait pris 8 ans ? Tout le monde est sorti, c'est bon, tout au métal. Grâce à Dieu, grâce à Dieu. Alors Mehdi, il vous a posé la question. Alors la question, c'est que, je veux te dire la vérité, là j'ai pris mes couilles, voilà, je vous le dis, excusez-moi du terme, alors je vais t'expliquer, j'ai pris mes couilles, et j'ai fait un livre qui s'appelle L'Arnaque, désolé du mot, si le mot est dérangeant. Bah non. Non, désolé. Pourquoi ? J'ai pris mon estomac, C'est votre choix non ? J'ai pris mon estomac, j'ai écrit un livre, où j'apprends à gagner de l'argent. Dans le livre, il y a du bon et du mauvais, ça veut dire que je peux aller en prison, donc on a arrêté le livre, parce qu'il s'est vendu rapidement, mais je pense partir à l'étranger, le jour où il sort réellement à la vente. Pourquoi ? Parce que je veux tous vous aider, et ça va être facile pour vous, et pour les gens de banlieue, de gagner de l'argent. Voilà. Ça vous va ? Je l'ai fait, j'ai pris mon estomac, je l'ai fait. Et j'espère que si on me met en prison, tu seras là. Hein ? À midi. Tu m'écriras ? Tu peux compter sur les populaires, comme il a dit, la classe populaire. Merci mon frère, merci énormément, en tous les cas, je vous fais tous des... Et pour répondre à monsieur Hamid, qui t'a dit, je sais pas quoi, je sais pas quoi, on dit à monsieur Hamid, qu'est-ce qu'on fait déjà, qu'on fait des bêtises, qu'on fait des erreurs, et qu'aujourd'hui, ils essayent de se racheter, ou de se faire pardonner. Qu'est-ce qu'on en fait ? Merci. Merci de la réponse, ouais, je suis d'accord avec toi. Mehdi, merci. Merci de la réponse Mehdi, et je te fais des gros bisous à toi et à tous. Ouais, merci Mehdi. Merci Mehdi, énormément. On arrive au terme de cette interview inédite, justement mon cher Marco Moli, les quartiers populaires, parlons-en, c'était ma dernière séquence. Ouais. Vous inspirez beaucoup, j'ai pas besoin de vous le dire. Non, c'est gentil, ouais. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez envie de... Vous dites quoi à toute cette population des quartiers populaires ? D'abord, un, vous leur dites quoi, et puis surtout, quel conseil vous leur donnez, au-delà évidemment de l'inspiration que vous avez sur l'ouvrage, l'arnaque, etc. Pour réussir dans la vie. Alors, les quartiers populaires, aujourd'hui, ils ont grandi. Mais ils ont grandi d'une façon vraiment beaucoup, énormément. Et je vois beaucoup de gens de banlieue qui ont aujourd'hui, qui ont beaucoup d'argent. On parle pas de ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est leur problème. Mais je vois les affaires qu'ils font, comment ils essayent de profiter des business honnêtes pour devenir dans la réalité de la vie. La vérité, le conseil que je peux leur donner, c'est continuer. Ne faites confiance en personne et faites confiance à votre instinct. Mais qui n'avance pas, recule. Voilà. Quel est le dernier mot avant de rendre l'antenne ? Franchement, c'était un plaisir de vous recevoir, Marc-Amboury. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci, merci énormément. Vous aviez répondu. Merci énormément. Je dois le reconnaître. Merci. Sans détour. Merci. Bon courage pour la suite. Merci. Bon courage surtout pour votre film. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Il m'a dit que j'avais un... Comment dirais-je ? Une gueule d'acteur. Tu m'as dit... Non. Non. Le dis pas tout seul. J'allais te le dire quand j'allais rendre l'antenne. J'avais préparé une phrase pour toi. Ah, pardon. Pardon. Tu le mérites. Voilà. J'allais préparer une vraie phrase pour toi. Je vais te dire la vérité. Je ne te connaissais pas. Je t'ai eu trois fois au téléphone. J'ai adoré. T'es vraiment un garçon agréable. C'est gentil, merci. Mais en plus, t'as la gueule. T'as une gueule d'acteur. Pour de vrai. On va jouer ensemble alors. Avec plaisir. Merci Marco. Merci à toi. Merci à vous. D'un mot, qu'est-ce que vous dites aux auditeurs ? Nous, on dit on ne lâche rien ici. Pire, je n'ai jamais rien lâché. Ah bah c'est pire, effectivement. Au plaisir. Merci. Je vous embrasse à tous. Je vous embrasse à tous. Merci et à vous aussi. Merci à Sonala, la réalisation. Merci à Aboula. Effectivement, on n'aurait même pas eu cette deuxième partie tellement. Évidemment, il nous a embarqué avec lui, Marco Moli et Philippe Najiboyaki. Moi, je voulais juste dire un truc par rapport à l'histoire de Marco, qui est quelqu'un de... Pour moi, c'est un mec de quartier. Il arrivait à créer des choses. Quand le gars Hamid, il le... Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand tu regardes les décès des règlements de comptes dans les quartiers, dans les banlieues, là, il n'y a pas un désastre. Il nous reste 30 secondes. Il n'y a pas un désastre sur ce que Marco, il a fait. Il a fait juste un business d'État, où à un moment donné, il a sorti son épingle du jeu. Mais il ne faut pas oublier que les règlements de comptes qu'il y a dans les quartiers et dans les banlieues, ils n'en sont jamais arrivés là. Je rends l'antenne. Vous avez 5 secondes. Marco, Philippe Najiboyaki. Une histoire rocambolaise, une histoire dingue, que même dans les films, ça n'existe pas. Merci Anader aussi qui était avec nous ici, là. Et je salue aussi... C'est qui les deux autres, là, derrière ? Alors, t'as le vieux. Oui. Et t'as mon agent. Voilà. Eh bien, on les salue. Merci à Solan à la réalisation. Bilan Edman, qui vient pour Timesport. Vanessa, c'est Confidence à 21h. Demain, c'est Kim. Quant à moi, demain, avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien, les amis. Merci.